Cette semaine dans Japan in Motion, Umikun se transforme en cuisinier et apprend à faire des sushis, le plat emblématique du Japon. Et ensuite, place à Na-chan et à Cathy. Elles sont à Kamakura pour faire le plein d'énergie positive. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Umikun se trouve donc cette semaine à Ginza, un quartier luxueux de Tokyo où s'alignent de nombreuses boutiques aux enseignes réputées. Ah, c'est ça, c'est à dire ce que nous a�kir. C'est quoi, c'est quoi ? Le Ganko Ginza est un restaurant qui propose aux clients, tous installés dans leur box individuel, des plats raffinés de la cuisine traditionnelle. Cette semaine, Umi-kun va donc s'essayer à la préparation de sushis, symbole de la cuisine japonaise. Pourra-t-il maîtriser le coup de main des professionnels? Umi-kun est prêt à se lancer, mais un instant. とてもシンプルな感じなんですがお寿司の歴史について紙芝居させていただきます。 O寿司は大昔に東南アジアで保存食として生まれました。 それが中国に伝わり日本へと伝わりました。 実はそうなんですね、東南アジアで。 はい。 時が経ち1923年、関東大震災が起こりました。 江戸にいた寿司職人が食をなくして自分の故郷へ帰りました。 それが江戸前寿司が日本全国に広まった理由です。 今日は日本文化の寿司握りを体験して楽しんでください。 はい。 すごい。分かりやすかったです。 ありがとうございます。 Histoire en 3 feuilles? C'est tout? Maintenant, le maître sushi montre à Umi-kun comment découper le poisson? 速いですね。 これでまず1枚。 すごい。 それと、はい。 1枚、2枚、 こちらで3枚と。 すごい。 3枚ルシになりました。 la dextérité du maître est impressionnante。 それが一番の待機を見せるために、 この、3枚ルシについてくれることがある。 つまり、2枚ルシのリョウム。 3枚ルシのリョウム。 それぞれ川島を一緒に作成する。 そのくらいのカリフォルシのリョウム。 そのようには、1回前です。 そういった機会は、 Pour commencer, les sushis. La mise en forme de la boulette de riz est très importante. La suave expression d'Umi-kun montre qu'il a tout compris au bon conseil du pro. C'est bon. C'est parfait. C'est génial. Selon le maître sushis, il faut façonner le riz tout en douceur. Il faut maintenant mettre le wasabi sur le poisson, puis déposer le tout sur le riz. C'était bien la peine de prendre autant de soin pour façonner le riz s'il faut maintenant faire un trou dedans. Bon, il doit y avoir une raison. Une étape supplémentaire qui montre bien tout le savoir-faire du maître sushi. Pour pouvoir réaliser un sushi à la bonne forme, de nombreuses années de pratique sont nécessaires. C'est bon. Là-bas, il a été le54. Là-bas, il va y avoir un petit peu de soin pour aller au pied. Puis, vous levez même le morceau. Et que vous voyez, le mèvre se catégorie. Oui, c'est vrai. Ensuite, on propose les pouces et lesplaçants de l'oeufs. Il va y avoir un peu tranchant. Il va y avoir un petit peu de soin pour les couilles. Voilà, ce qu'elle fait. Donc, il ne fait plus les poignets. qui est pour beaucoup dans la réussite du sushi. On n'est pas pro pour rien. Voici le premier sushi Kumi-kun a réalisé. Un sushi au thon. Et maintenant, celui réalisé par le maître sushi. En les mettant côte à côte, la différence saute aux yeux. La boulette de riz du maître sushi a une belle forme allongée et semble ne faire qu'un avec le poisson. Celle de Kumi-kun, en revanche, est trop ronde. Sans compter qu'on a l'impression que le poisson est juste posé sur le riz. Bref, est-ce qu'il est bon au moins ? Et maintenant, celui réalisé par le maître sushi. Et oui, on sent bien tout le savoir-faire du maître. Oumi-kun s'accroche pour essayer d'être à la hauteur. Il cessait même à la réalisation de Kappa Maki et de Tekka Maki. Oumi-kun semble quelque peu en difficulté avec son rouleau. Il a besoin d'un coup de main. Pour finir, le fameux rouleau californien. Voici les réalisations d'Oumi-kun. Il a bien gagné le droit de se régaler maintenant. Et pour finir, en beauté ? Les participants qui ont suivi ce cours d'initiation à la préparation de sushi ont droit à un certificat à leur nom. Oui, je suis un peu de déçu. Mais il y a de l'air, on est un peu de l'air. Il n'y a pas de l'air. Le tourne-t-il, j'ai eu l'air. Il y a eu, des n'y a pas de l'air. Il y a eu, des n'y a pas de l'air. Donc, c'est-ce que j'ai eu, des n'y a pas de l'air. Mais, c'est-ce que j'ai eu, c'est-ce que j'ai eu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501